Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale pour ma première exclusivité du Funko Shop j'en avais jamais vu avant j'avais jamais vu une figurine avec un sticker Funko Shop pour la simple et bonne raison que les exclus du Funko Shop très souvent c'est des trucs on comprend rien c'est des céréales américaines qu'on a jamais mangé on sait pas du tout qu'est-ce que c'est des publicités un peu bizarres des monstres de chez Funko là tout bizarres, tout chelous et des choses donc forcément qui m'intéressent pas vraiment moi j'aime bien la culture pop la culture pop qu'on connait tout simplement pas les choses qu'on ne connait pas et c'est vrai que là-dessus je suis un petit peu limité et il faut savoir qu'il y a déjà un long moment ils avaient sorti une figurine Funko de cette figurine que je vais vous présenter et en fait je l'avais pas acheté parce que je trouvais que les frais de port étaient hyper hyper violents c'est à dire que mettons que vous vouliez ma figurine elle vous l'a payée déjà 15€ et en plus il fallait rajouter au moins 30€ de frais de port j'en sais rien peut-être 25€ de frais de port en gros je schématise et là en fait moi je l'ai trouvé chez un vendeur qui la vendait en France donc pas besoin de payer des frais de port et sur un groupe Facebook bien sûr dans lequel on vend les figurines Funko et il la proposait et donc je me suis jeté dessus vraiment je l'avouais je lui ai dit je la prends je m'en fiche tu me la veux donc je l'ai payé tout de suite je l'ai payé immédiatement pour être sûr de l'avoir pour pas que non non mais je l'ai vendu à quelqu'un d'autre j'ai dit non tu la prends automatiquement et donc elle m'est revenue à vraiment pas cher et je suis super content de l'avoir donc on va se retrouver juste après le générique pour voir de quel pop il s'agit et donc pour la pop il s'agit d'une pop d'un film que j'ai adoré du DC Extended Universe j'ai adoré le film Aquaman d'ailleurs moi j'ai trouvé génial j'en ai pris plein la gueule j'ai trouvé ça absolument génial James Wan a joué sur nos attentes vraiment voilà c'était il en a fait un héros comme dans les comics un héros fort un héros badass comme on le connait voilà c'est du Josh Jones pur et dur et vraiment c'est très réussi Black Mountain est pas du tout ridicule bien au contraire le monde de l'Atlantide paraît réel et c'est hyper important même s'il y a beaucoup de CGI forcément c'est obligatoire mais ça on arrive quand même à bien comprendre cet univers Mera est une femme sublimissime bref j'ai adoré on est pas là pour parler d'Aquaman on est là pour parler donc du film qui est venu un petit peu avant et qui a sauvé peut-être le DC Extended Universe parce que je pense que s'il n'y avait pas eu ce film je pense qu'on n'aurait pas eu Aquaman et qu'il aurait abandonné depuis alors bien longtemps il s'agit du film Wonder Woman si le film Wonder Woman n'avait pas marché je pense que Justice League ça aurait été le dernier parce qu'après un naufrage comme celui de Justice League je pense que c'est assez compliqué il s'agit de la pop de Wonder Woman une pop que je trouve absolument magnifique et il faut le savoir j'ai déjà une pop de Wonder Woman mais j'ai une pop de Wonder Woman de la série de film Justice League mais je n'avais pas de pop de Aquaman de Wonder Woman le film que j'avais beaucoup aimé et donc là c'est une excuse donc du Funko Shop je vous montre le petit sticker funkoshop.com et comme je vous l'ai dit c'est vrai que ces pops sont un petit peu difficiles à trouver et quand j'ai eu l'occasion de l'avoir je me suis jeté dessus tout simplement donc vous avez l'arrière de la boîte et là elle apparaît derrière la boîte alors par contre j'ai pas ces pops là pour savoir si dans leur pop d'origine elle apparaît mais je pense pas je pense pas mais il faudrait y vérifier mais je pense pas donc vous avez Wonder Woman Gauntlet vous avez Antiope vous avez Eta Candy vous avez une autre Wonder Woman et vous avez ici Diana Prince qui tient une glace celle-ci c'est une exclusive celle-ci elle existe en Sepio en exclu sinon c'est pas une exclu celle-là aussi c'est une commune une commune et celle-ci donc c'est l'exclu Funko Shop que je vous présente maintenant c'est la scène où en fait elle est où elle plie les bras comme ça et en fait elle va parer une balle comme ça avec ses bracelets tout simplement et je pense que c'est celle-là et j'adore cette scène dans le film et je suis ravi de la voir je pense que parmi toutes les pops de Wonder Woman qui existaient et du film Wonder Woman je pense que c'est très clairement celle qu'il me fallait j'ai pas eu de coup de coeur sur les pops Wonder Woman j'ai attendu les pops de Justice League pour vraiment prendre toute la Justice League d'un coup mais comme je l'avais dit j'avais un peu regretté de ne pas en avoir acheté et là franchement celle-ci elle est plutôt hyper sympa j'ai hâte de la sortir de la boîte pour voir à quoi elle ressemble en particulier est-ce qu'elle aura un socle ? oui elle aura un socle donc plutôt sympa et donc voilà donc j'espère que je vous montre la boîte je vous remonte la boîte mais elle est vraiment sympa alors elle ressemble exactement à la boîte de Wonder Woman d'habitude mais moi je la trouve super sympa et je suis très très content d'avoir une exclu du Funko Shop à vous présenter sur la chaîne YouTube parce que tout simplement franchement elles sont introuvables en France et elles sont alors Pop Kuchat commence à en avoir un petit peu mais ils ont en fait toute la merde c'est-à-dire toutes les figurines de boîte de céréales de Funko les monstres tout chelous mais quand il faut avoir les figurines comme ça bien connues alors là il n'y a plus rien dans la boutique Pop Kuchat ils ne peuvent plus les avoir parce que tout simplement elles se sont tombées en rupture aux Etats-Unis c'est pour ça qu'on n'a pas eu le Batman chromé rouge c'est pour ça qu'on n'a pas eu enfin voilà en gros on récupère tout ce qui n'est pas vendu tout simplement je ne sais même pas si Pop Kuchat arrive à les vendre parce que franchement ces trucs-là je cherche encore à comprendre en quoi c'est intéressant pour les amateurs de Funko parce que tout simplement les Funko c'est la culture populaire et là c'est des figurines qui ne représentent rien donc c'est quand même étonnant bref super content d'avoir cette figurine et ben voilà j'ai qu'une seule hâte c'est ben tout simplement de la sortir de la boîte donc on va se retrouver juste après là je vais vous la sortir de la boîte mais très précisionneusement parce que j'y tiens beaucoup parce que c'est une excuse du Funko Shop et on se retrouve juste après alors voici la figurine de Wonder Woman et ben je ne vous cache pas que je suis un petit peu déçu alors je la trouve sublime je la trouve géniale mais elle va souffrir un petit peu de la comparaison mais bon pour le moment en tout cas déjà on va parler de ça il y a énormément de détails sur cette figurine c'est un truc incroyable les chaussures elles sont incroyables je ne sais pas si vous verrez mais vous avez du doré du rouge elle s'est positionnée au millimètre la tenue avec le bleu enfin franchement elles sont vraiment ultra sympas chaque délimitation il n'y a aucun défaut de peinture elle est incroyable cette figurine est incroyable les gants par exemple là ici enfin la protection comme ça elle est sur les avant-bras plus ensuite les les bracelets qui permettent de parer les balles comme ça voilà vraiment c'est hyper sympa le lasso sur le côté mais voilà elle est vraiment assez sympa je trouve qu'en plus la position est vraiment voilà il y a ce côté en mouvement et je trouve qu'elle est plutôt stylée mais je vous ai sorti d'autres pop de Wonder Woman que j'ai et de Gal Gadot tout simplement c'est la pop du film Justice League alors vous pouvez penser ce que vous voulez du film mais par contre je trouve que la pop est plus belle alors n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo mais moi je trouve que l'effet qu'il y a le bouclier derrière qu'on ait l'épée qu'on ait le lasso qu'on ait l'armure qu'on ait tout franchement je trouve qu'il y a un effort peut-être légèrement plus plus important sur cette figurine là que sur celle là en sachant que celle là est très belle et que je suis très content de l'avoir mais c'est vrai que si je l'avais acheté au moment de la sortie et que celle-ci je ne l'avais pas encore je la trouverais magnifique c'est une des plus belles figurines que j'ai mais celle-ci elle est incroyable franchement elle est incroyable donc ce qui fait qu'elle a une difficulté à le battre mais en tout cas donc bien sûr il y a un socle comme je vous le disais je ne l'ai pas mis mais il y a un socle ce qui va lui permettre de bien garder l'action pose comme ça donc elle va être plutôt très sympa moi je pense que c'est très clairement l'une des plus plus jolies figurines Funko du Funko Shop exclusive voilà c'est vrai que comme je vous l'ai dit ils sortent beaucoup les petits monstres de chez Funko les trucs de céréales des choses comme ça les icons comme il les appelle des petites icônes des choses de publicité qu'on connait pas ou qu'on connait très très mal ou des choses qui ne m'intéressent pas du tout enfin je veux dire ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir des boîtes de céréales des personnages sur les boîtes de céréales dans ma collection enfin ça n'a pas de sens je m'en fiche alors que par contre avoir une Wonder Woman de ce niveau là et de ce calibre là oui j'en demande toutes les semaines aucun problème bon en l'absolu tant de mieux que sur le shop il n'y ait que des trucs tout pourris parce que comme ça ça évite de dépenser trop voilà parce que comme je vous l'ai dit elle coûte très cher à faire venir donc forcément et en plus si elle finisse à tomber en rupture comme les Batman chromés ou je ne sais quoi là forcément vous finissez par payer très très cher mais voilà donc moi je suis très content de la figurine mais c'est vrai que je trouve que par rapport à la Justice League c'est pas aussi évident que ça aurait pu l'être ceci étant dit voilà je la trouve magnifique n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quelle est la figurine que vous préférez pourquoi pas entre la Justice League et celle là je vous parle pas du film le film effectivement moi je préfère aussi celui de Wonder Woman je le trouve vraiment très très bon peut-être que Justice League c'est vrai qu'il a quelques défauts en particulier sur le méchant même si dans Wonder Woman je trouve que le méchant aussi est pas top c'est vrai que dans le DC X-Termin Universe ils ont vraiment du mal avec les méchants alors que pourtant ils ont les meilleurs méchants pour moi DC a les meilleurs méchants par rapport à Marvel et pourtant ils en font pas grand chose mais attention je dis ça mais les derniers films Marvel à part Thanos les méchants c'est quand même pas absolument dingue il suffit de voir Ant-Man c'est quand même pas terrible ceci étant dit je serais content de ces figurines et surtout cette figurine de cette nouveauté n'hésitez pas vous à me dire aussi si vous avez déjà commandé sur le shop sur le Funko Shop il faut savoir qu'on ne peut pas commander directement il faut passer par un intermédiaire etc donc ça revient assez cher de les faire venir donc il faut vraiment que ça valait le coup et là vu qu'elle était déjà en France j'ai envie de dire ça valait vachement le coup donc voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner ça me fait super plaisir on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et c'est génial je regarde en plus très souvent les commentaires et je regarde énormément aussi les gens qui ont mis des pouces bleus etc et je le remarque et c'est vraiment gentil de votre part si jamais la vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir il y a le lien Utip dans la description vous pouvez y aller c'est au volontariat voilà c'est tout vous voulez regarder une petite pub de 20 secondes ça soutient les Youtubers vous pouvez le faire pour plein de Youtubers il y en a plein qui en ont je m'en suis créé un parce que moi j'aimais pas trop le système de Tipeee donc j'aime bien le système Utip comme ça vous dépensez pas d'argent et ça peut rapporter n'hésitez pas à aller sur Youtube et quant à nous on va se retrouver très vite pour des prochaines vidéos j'ai plein de choses à vous montrer plein de figurines donc ne vous inquiétez pas il y aura du contenu sur la chaîne Youtube si c'est le cas si vous ne voulez pas le rater abonnez-vous et quant à nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo allez ciao